Musique Octobre 2018, le film Bohemian Rhapsody a débarqué sur les écrans et la fièvre Queen retrouve sa grandeur d'antan. Je veux donner à l'audience une chanson qu'ils puissent faire. C'est le lyrique. On s'est donc dit que ça serait pas mal de vous dresser un petit top 3 de morceaux géniaux, légendaires ou méconnus de Queen afin de se remettre les idées en place. Alors, et on commence tout de suite au tout début de Queen. Entre 73 et 74, Queen sort pas moins de trois premiers albums. Comme des albums plus bruts, un peu moins opératiques qu'ils ne le seront par la suite. Et parmi les perles que sont ces premiers morceaux, on retrouve sur l'album Sheer Heart Attack, le résolument rock'n'roll Stone Cold Crazy. Un morceau qui sera repris plus tard par Metallica ou encore les Queens of the Stone Age. Donc c'est pas du bout de veau si vous voyez ce que je veux dire. En 1978, Queen sort l'album Jazz. Un disque puissant qu'ils mettent en boîte avec leur légendaire producteur Roy Thomas Baker. Sur cet album, un titre majeur appelé à devenir culte et qui aujourd'hui se doit d'apparaître dans tout DJ set qui se respecte, Don't Stop Me Now. Et pour le morceau final, on s'est dit, d'un commun accord avec Nico, qu'on n'allait pas forcément partir sur Bohemian Rhapsody. Effectivement, on préfère vous conseiller de replonger dans le diptyque A Day at the Races et A Night at the Opera. Deux albums qui se répondent et sur lesquels on retrouve des morceaux parmi les plus aboutis du groupe de Freddie Mercury. Et parmi ces morceaux, un titre qu'on dédie à toutes celles et ceux qui savent que le plus important dans la vie, c'est les copains. You're my best friend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada You wanna have a good time Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada